Le document retrace dans les moindres détails l'origine du Tchengoumé, rythme identitaire des maris. Cette cérémonie est organisée sur initiative de l'auteur de l'œuvre littéraire. Présidente de l'Association des enfants maris du Bénin, Juliette Baguidi n'entend pas laisser tomber aux oubliettes l'histoire de ce rythme qui a fait danser des générations. Cette présentation intervient quelques jours après le lancement du livre à Cotonou. Le livre, le rythme Tchengoumé, une musique identitaire des maris de Savalou, est un essai dans lequel Juliette Baguidi est revenue sur l'historique du rythme Tchengoumé. Un historique qui part du 18e siècle dans le royaume du Danchoumé et qui parcourt le temps et l'espace pour s'impatroniser à Savalou. Et depuis lors, ce rythme connaît des avancées. D'abord, c'est considéré comme un rythme funéraire, mais par la suite, c'est devenu populaire. Et avec le temps, ça a connu une modernisation. Et lors de son parcours, cet ouvrage, Baguidi Juliette a abordé tous ces aspects et elle a aussi porté une attention particulière aux clients qui ont consacré leur talent à ce rythme. L'ouvrage présenté au public de Savalou est le fruit de plusieurs années de recherche sur l'origine, ainsi que le fondateur du Tchengoumé. Exécuté dans une cadence endiablée qui suscite l'admiration des spectateurs. Plusieurs artistes traditionnels de l'ère culturelle, marquis et d'ailleurs, se sont produits sur scène l'instant de cette cérémonie. Le but visé, en rédigeant ce document de 156 pages, selon les organisateurs, est d'éviter tout amalgame sur le sujet. Le rythme fait partie du riche patrimoine culturel du Bénin. Il a été créé par Adisso, de retour du Danhomé, où il a été en captivité. Il s'est inspiré du zenli, un rythme funéraire. Plusieurs instruments utilisés pour jouer le zenli interviennent également dans l'exécution du Tchengoumé, ce qui lui confère aussi un caractère funéraire avant celui divertissant, qu'on lui reconnaît aujourd'hui.